Buée approuvée, on continue les primaires 2019, on va coûter Pichon-Baron à Poyac. Exactement, et là on atteint un sacré niveau, on est sur une très très haute marche. Et là en 2019, sur ce beau millésime, il y a vraiment tout ce qu'on attend de Pichon-Baron et que personnellement j'adore. On a ce côté quand même assez suave, assez crémeux et en même temps de la fraîcheur. Et toujours un petit peu ce côté de grain de tannin avec du relief, ce petit twist comme ça qui élance, qui redonne de l'élan sur le vin tout le temps. Donc ça ne s'arrête jamais, ça continue, ça relance, il y a de la suite. C'est un vin qui est longiligne, il y a vraiment beaucoup de race et cette fraîcheur aussi mentholée qui est portée par les cavernés, parce qu'il y a une grosse proportion de cavernés sauvignons évidemment dans ce vin. Et du coup ça donne comme ça un élan, une verticalité qui est absolument génial. Après tout ce qu'on a goûté là sur 2019, Pichon-Baron il met la barre assez haute et ça va être compliqué peut-être pour les autres. Mais en tout cas pour nous c'est vraiment assez génial et on se réjouit de ça. C'est pour ça qu'on fait ce métier, il ne faut pas avoir des émotions comme ça. C'est immense, un grand grand Pichon-Baron, Pichon-Baron d'anthologie. Bon on finit les commentaires du Thierambic. Moi j'ai toujours reproché un petit peu à Pichon-Baron d'avoir ce côté un peu très structuré, presque démonstratif des fois dans la jeunesse. Et là j'ai une classe qui est déjà là, une classe naturelle. Ne serait-ce que dans l'expression aromatique, on a ce côté presque rose qui nous amènerait presque à Margot. On a ce crémeux typique de Pichon-Baron mais beaucoup plus subtil, beaucoup plus raffiné, beaucoup moins sur le boisé, beaucoup plus délicat qui pourrait presque nous amener à Saint-Julien. Et puis on a cet éclat, cette délicatesse dans les tanins et ce fruit exubérant typiquement Poyaké qui est superbe. C'est un Pichon-Baron complet. Il est complet et il a beaucoup de classe. Je pense que c'est un très très grand millésime pour Pichon-Baron. Et je suis ravi de voir qu'il a ce côté sobre dans l'élevage qui lui donne une élégance naturelle. Et j'ose espérer que ce n'est pas simplement le millésime qui lui apporte ça, mais aussi une direction qu'on prend peut-être aussi le château dans son évolution stylistique. Moi, j'adore. Il y a un côté séveux, il y a un côté jus de Cabernet. Moi, ce que j'aime dans le Médoc, c'est quand il y a un gros pourcentage de Cabernet-Sauvignon. Donc là, on est sur le gros pourcentage de Cabernet-Sauvignon bien mûr. Il y a cette sève, c'est du sang de Cabernet. Il y a une race et une classe qui est rare. Effectivement, j'avais rarement perçu sur Pichon à ce niveau-là. Moi, on est sur un des références du millésime. On goûtera peut-être mieux, mais là, on atteint des sommets du millésime. On va faire abstraction du prix, du prix de sortie du vin, mais lorsque ça commence à coûter des sous, on s'attend à avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire. Moi, j'ai là une bouteille qui sort de l'ordinaire, qui ne ressemble à pas grand-chose, qui est proche d'une forme de perfection de Pauillac. Et quelle note tu mets ? Moi, je suis à 18,5-19. D'accord. Moi, je suis à 18,5 et tu parlais du prix. C'est intéressant parce que certes, évidemment, ça coûte un peu de sous, mais ce n'est pas non plus celui qui explose tous les compteurs. Donc, si on s'y met à plusieurs, on peut se faire vraiment plaisir. Moi, je vais casser mon écureuil et je vais le boire tout seul. On a 18,5 et puis je vais suivre Fabrice sur un 19, parce que sincèrement, grosse émotion et voilà, il y a tout. Donc, il faut le dire quand il y a tout, même si c'est un second. C'est mieux à trouver. C'est mieux à trouver. Merci Pichon. Sous-titrage Société Radio-Canada